et bien c'est à tous mes abonnés c'est KNOX on se retrouve pour cette nouvelle carrière manager avec qui ce qui est sûr elle est en liga espagnole l'équipe c'est vous qui l'avez choisi j'avais créé le sondage je vous remercie d'ailleurs tous de votre participation vous étaient nombreux vous l'avez vu également la nouvelle intro j'espère qu'elle va vous plaire j'attends votre retour donc voilà je vais créer mon entraîneur on va se trouver tout de suite après donc on avait quatre équipes de ce championnat que j'avais choisi quelle que soit l'équipe l'équipe me correspondait et ça me sera été pour n'importe quelle équipe alors le Real Betis avait été sélectionné par KNOX vous étiez nombreux et nombreuses à vouloir que ce soit cette équipe là on avait la deuxième équipe réassociée l'avant dernière équipe est tout simplement Valence et la dernière équipe choisie par KNOX c'était Villareal donc quelle équipe a été à gagner sur ce sondage le résultat est juste ici comme vous pouvez le voir Villareal à gagner le sondage donc ça sera avec Villareal merci à tous que ce soit Villareal sur Bédiceville, Réa Sociedade ou encore Valence ça m'aurait plu le challenge était très intéressant reste à savoir c'est vrai qu'on part avec un comment dire un sentiment avec Saint Etienne on maintient longtemps Ligue 1 mais c'est pas grave en attendant la présentation de KNOX une note sur 10 pour la tenue vestimentaire ou au visage de mon joueur je pense l'avoir l'avoir réussi quand même voilà c'est vraiment bien fait ça donc alors bien sûr il y aura voilà match de préparation on va aller là on gagne plus d'argent 5000 euros voilà on coupe des Amériques ça m'a l'air pour moi ce serait plus intéressant d'aller d'un lit là dedans que d'aller dans l'autre alors on s'en fout ça on s'en fout c'est pas là que je veux aller voilà les objectifs avec Villareal en l'espace de trois saisons allez j'ai un bénéfice de 12 millions d'euros avec la vente de jeunes joueurs après c'est sur trois saisons donc je pense ça va être fait tranquillement alors se qualifier pour la Ligue des Champions sur ce championnat d'Espagne et Copa d'Espagne voilà ça me semble des trucs élevés remporter la coupe l'Europe à des conférences c'est vrai qu'il y a des équipes que je ne connaissais pas du coup dans cette compétition on va essayer de la gagner c'est l'objectif il n'y a pas de soucis président faire une taille de sept matchs sans qu'il y ait ses buts on va essayer de faire ça aussi et là c'est plus voilà centre de formation ça m'a l'air tout m'a l'air assez faisable là franchement quand on regarde alors centre de formation on va y regarder un petit peu du coup on a voilà des milieux MOC intéressant un petit franeu l'ensenma non l'ensenma euh putain j'ai du mal enfin bref là où j'ai moins de mal c'est de voir ses statistiques et son potentiel j'ai moins de mal à le voir ça et à le dire donc on va aller l'ajouter dans notre équipe Valentin Maurice 91 agressivité ah ça ça me plait ça 84 de physique 67 93 on va le prendre aussi ça ça fait plaisir tu débutes la carrière t'as déjà deux on va pas dire pépites mais d'autres joueurs déjà issus d'une sorte de formation ça ça va venir avec nous merci un petit tour sur les joueurs qu'il y a parce qu'on est plein en plein mercato donc n'hésitez pas à conseiller des joueurs les abonnés je compte sur vous il nous faut un gardien de but hein parce que voilà bon il a quand même 39 ans pp renin c'est pas lui qui va quand même tenir la baraque même si c'est pas un gardien de merde donc gardien de but défenseur gauche on a ce qu'il faut on a Moredo, Morica ou Pedraza donc ça reste trois bons joueurs sur le jeu donc pas de défenseur gauche on a le grand père il est là de cette défaite c'est Raulabiole et on va voir Potores, Mendic, Wensa donc je récapitule un gardien de but pourquoi pas me dire ou pas si j'achète parce que j'aurai quelques ventes et quelques achats dans cet épisode défenseur central aussi la famille je compte sur vous dans les commentaires pour vous conseiller voilà c'est vrai qu'il est polyvalent l'argentin si j'ai une belle offre on va le céder mais que s'il y a une belle offre voilà le voici hein Fran le le tel ben voilà on a réussi à mieux le dire défenseur droit à acheter hein gardien but défenseur central défenseur droit ça va être à trois jours à acheter on va voir le papa de cet effet tif hein le daron c'est bien sûr par héros il va rester pour l'expérience Raulabiole je pense qu'il va partir parce qu'il est très 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 vieux un jetant milieu de terrain aussi la famille parce qu'on a beaucoup de trentenaires hein beaucoup Coquelin, Capu, Trigueros donc donc voilà alors le voici doté d'un énorme potentiel ça ça fait plaisir pour Valentin Maurice issu du centre de formation et j'oublie de vous dire bien sûr un ailier aussi à acheter il y aura des ventes et des achats à faire hein c'est pas ce qui va manquer non et ça va être un mercato très très agité pour Villarreal je le pense donc je récapitule car il y a un but défenseur central défenseur droit milieu central un ailier qui joue à gauche ou à droite c'est pareil un attaque en pointe mais ça c'est secondaire c'est pas la priorité donc Manuel Neuer on l'a mis dans la liste mais on a mis d'autres j'ai mis des recruteurs sur d'autres gardiens première grosse écuries c'est Liverpool et on peut monter jusqu'à 42 millions donc on va faire quelque chose de plus simple voilà on va faire ces 40 millions ou rien qu'est-ce qu'ils vont nous dire on donne un pourcentage de la revente ok je sais comment négocier avec Klopp ce qu'on va faire on va légèrement baisser donc à 38 500 000 logiquement ils devraient augmenter s'ils augmentent pas je me casse donc j'ai baissé ok 36 600 ouais ok donc là on va rester à 38 800 soit ils vont accepter ou soit ben ils vont augmenter monter peut-être à non ils vont accepter hop ils vont accepter j'espère est-ce qu'ils vont accepter Rougre là monsieur Klopp qui accepte les demandes de Keyanox ça sera 38 500 000 pour Juan Fornit et il y en a une deuxième comment ça il propose 2 500 000 d'accord en échange avec Hermoso d'accord donc on s'est mis d'accord avec Liverpool maintenant il y en a l'actique au Madrid qu'ils le veulent ok ben on va dire 38 500 déjà hop direct on va voir oh putain il accepte direct attends j'aurais pu l'avoir à 42 000 je suis sûr je suis sûr qu'à 42 000 il partait oh les boules et bien sûr Pompédrava on va on a refusé d'ailleurs et premier parti ouais c'est l'argentin qui part on s'est mis d'accord avec les deux clubs est-ce que c'est Liverpool est-ce que c'est la Télico Madrid est-ce qu'il va partir de sa zone de confort parce qu'on est en Liga Espagnole une sorte de Cador de Co Madrid qu'a-t-il choisi il reste dans le championnat il n'a pas voulu quitter cette zone de confort Juan et oui 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 on n'a pas A parce que tout simplement ouais je sais j'aurais pu l'avoir à 42 000 quand même alors Rolabiole Juan c'est une belle offre je vais attendre à pire sincèrement Monsieur Mendy alors là on va aller tout de suite négocier parce que c'est l'objectif on va recruter un défaçon central bien sûr dans cette enfin dans cet épisode dans ce mercato oui dans cet épisode on va voir on va voir tranquillement on va proposer 9 millions et non 8 millions et 200 000 pardon ok ils acceptent direct bon ce qui coûte pour le moment en terme de vente c'est que en fait ils acceptent direct enfin on a la 17 200 Atalanta qu'ils le veulent ok ils acceptent direct ok impeccable bon là on se fait d'accord à peu près vers tout le monde alors on va avoir une deuxième offre il va s'agir cette fois-ci de euh nous qu'à cela alors je sais qu'ils ont de la thune ils ont de la thune mais on va essayer d'aller d'aller au plus haut avec ouais quasiment 18 millions et 200 000 ils acceptent aussi voilà impeccable tout se passe bien tout se passe bien pour le moment à part Pedrasa où c'est refusé mais c'est moi qui ai refusé hein ne vous inquiétez pas donc euh on avait longtemps hésité sur le poste il y avait un but et Etienne Green il m'intéresse mais on s'est mis d'accord avec qui vous allez voir qu'il y a le fils et le père enfin dans les deux darons du club Mathieu est le meilleur les amis qui va rejoindre Kélian Ox et Villareal sa première grosse arrivée et quelle arrivée 2 millions 850 000 la note du joueur va être et là ça va être un pivé je pense qu'on aurait pu s'en sortir un général du joueur de 80 000 pou 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 où va le star c'est Emmanuel Neuer première grosse arrivée j'espère ça va faire du bruit et le départ de Trigueros la Talenta pour 17 millions 200 000 je pense ouais très bon prix je pense que ouais je pense qu'on a très bien vendu Rolaviole 5 millions 500 000 je pense on va peut-être limite avoir un A parce qu'on peut pas faire une excellente affaire ça c'est le principal Mendy ok donc pour l'instant on vend bien nos joueurs à des bons prix et c'est le cas avec le A première arrivée Manuel Neuer ça sera le seul et c'est fini pour cet épisode les amis je vous remercie et c'était Keyanox et on se retrouve la semaine à la fin que c'est il y à la fin – Sous-titrage FR 2021